Les paysans chassaient avec des chiens réalistes. Par exemple, un chien très réaliste, pour tuer du gibier, c'était le croisement, par exemple, d'un chien d'arrêt et d'un chien courant. On appelait ça des corgnons. C'est un corgnon. Croisement de chien d'arrêt et de chien courant. C'était des chiens qui, par leur origine, savaient pister, c'est-à-dire prendre la voie au sol et rapprocher, et puis qui savaient très bien lever le nez et qui, à ce moment-là, avaient la chance d'un chien d'arrêt. Ces chiens bourrés, ils ne s'arrêtaient pas. Ils ne coulaient pas en perdraux doucement comme un chien d'arrêt. Quelquefois, j'en ai connu, moi, qu'ils y faisaient les perdraux en criant. Alors, on entendait les chiens crier, et puis plus rien. À terre, on dit, il a levé un perdraux. Quelquefois, on avait vu le perdraux même se lever devant eux. C'était des chiens terribles pour tuer et se remplir le carnier. Ces chiens leur convenaient très bien. Il ne faut pas oublier que les paysans, d'autres fois, ils n'étaient pas riches. Il y avait beaucoup de paysans qui étaient des métayers, c'est-à-dire qui travaillaient la ferme d'un patron, et on partageait les bénéfices de la propriété. Vous pensez bien que ces gens-là, quand ils avaient tué un liéau qui valait de l'argent, on ne le mangeait pas. On le vendait. Si on tuait une bécasse, on la vendait. C'était un revenu. C'était normal, puisque ça vivait sur leur terre. Et que les trois quarts des chasseurs étaient des paysans. Et de nos jours, les paysans ne chassent plus, ou très peu. Ils n'ont pas de chien courant, ni de chien d'arrêt, ils ne chassent pas. Et ils acceptent que les gens chassent chez eux. Les uns l'acceptent, pas les autres. Ce qui fait que les chasseurs de nos jours ont des difficultés. Alors, les briquettes du pays, il y avait, par exemple, un paysan. Il avait une briquette de bleu. Pas pure pure. Mais elle était bleue. Avec les qualités des bleus pour chasser. Des chiens qui étaient très bons pour tirer une quête. Puis, comme ils étaient libres toute l'année, pas trop bien nourris, ils chassaient pour vivre. Et ils devenaient savants. Et comme ils s'en faisaient chasser 200 jours par an minimum, figurez-vous qu'aucun chien de maintenant ne chasse 200 jours par an. Alors, c'est moi, chez les chiens de paysans, que j'ai vu les plus grands chiens de ma vie. J'ai eu connu des chiens, un titou, un taillot, deux ou trois chiens dont je ne me rappelle pas le nom, qui forçaient leur liave tout seul. Tantôt des petits, mais tantôt des gros. Alors, quelle expérience avaient-ils de la chasse ? Nous avons connu des chiens de paysans qui, elles, lançaient le lièvre à 10h du matin. Et à 4h de l'après-midi, elles suivaient toujours leur lièvre. Alors, ça, ce n'était pas des chiens qui ne prenaient. C'était des chiens qui chassaient lentement et qui ne chassaient que la voie au sol. Pas le champ odorant. Elles ne levaient jamais le nez. Le champ odorant d'air. Elles ne chassaient pas ça. Que la voie au sol. Elles allaient parfois au pas, au petit trou, au galop, rarement, mais elles ne perdaient jamais leur lièvre. Elles le relançaient X fois où elles la trouvaient dérobées. Vous vous rendez compte ? Pour un chasseur à tir. C'était des chiens terribles. Parce que du fait qu'elles ne suivaient pas vite le lièvre, il ne quittait pas son canton. Donc, il risquait de repasser plusieurs fois un poste. Et comme le chasseur le savait, alors, moi j'ai connu un paysan qui avait deux chiens, des croisés de bleus, c'était. Noirs. Ils étaient noirs. Tous les deux avec du blanc, des balsales blanches et le bout de la queue blanche. Eh bien, ces deux chiens lançaient le lièvre le matin et puis on les perdait. À midi, le chasseur dit on va manger. On partait manger. Et puis après, on se débrouillait pour savoir où étaient les chiens. Soit un paysan, on les renseignait, soit quelqu'un où on avait la chance de les entendre. On se repostait. Et quelquefois, on tuait le lièvre. D'autres fois, on ne le tuait pas non plus. Mais les chiens. Ils rentraient chez lui, le paysan. Comme il était parti à pied de chez lui, les chiens revenaient. Alors, ça, c'était les chiens qui ne chassaient que la vaux. Impropres à la chasse en cours, bien sûr. Mais c'était des chiens de tir formidables. Et puis les bleus. Parlez-nous des bleus de Gascogne. Vous savez, le bleu de Gascogne, il a une qualité formidable. C'est que c'est un chien qui n'a jamais été vide. Dans les articles du chasseur français de 1940, 1952 ou 3, on lit un article d'un certain Paul Daubillé, qui était un monsieur qui chassait à cours, mais qui connaissait très bien de la chasse à tir du lien. J'ai chassé à cours le lien. Il dit qu'il y avait deux races de chiens en France qui étaient pas employées dans la chasse à cours. C'était le chien normand, le chien tricolore et le bleu de Gascogne. C'était des chiens, d'après lui, à l'époque, trop lents pour faire de la chasse à cours. et qui étaient des très bons chiens de rapprocher, c'est-à-dire des vieilles voix, mais qui manquaient un peu d'initiative pour lancer assez vite, mais qui avaient été employés. Or, on sait que monsieur de Rubles, qui avait le dernier équipage des grands bleus de Gascogne, lui, chassait le loup avec ses jeunes chiens. Mais il chassait que les nouveauirs, les loups de l'année, pas les vieux loups. Ces bleus étaient incapables de prendre un vieux loup en deux jours ou en un jour. Pas assez vite. Et... Et après, ces chiens, parce que dans le milieu de la France, il n'y avait pas de cerfs, il n'y avait pas de sangliers, il n'y avait pas de chevreuil, non plus. Il n'y avait que du lièvre, du renard et du lapin. Alors, ils se sont mers chassés le lièvre. Et... Quand ces chiens sont tombés, ces bleus, qu'il n'y a plus de nobles pour avoir des meutes, ces chiens sont tombés dans les mains, si vous voulez, de quelques paysans assez riches, dans les mains de gens qui avaient la chasse aux chiens courants et qui avaient de l'argent, mais qui n'avaient pas les connaissances des gens de la chasse à cou. Et alors, pour vous donner un exemple, moi, j'étais jeune, je me rappelle, j'avais 30 ans, j'allais chasser avec des gens qui avaient des bleus, et puis tout d'un coup, il y avait un chien ou une chienne, surtout, c'était des chiens, qui donnaient les premières, sur des voies froides. Et il vous disait, tu vois, Marcel, cette chienne, c'est celle qui a le plus de nez. Je vais la faire porter parce que celle-là, elle a du nez. Elle a voyé sur des voies froides. Et puis, le lanceur arrivait. Il sentait la voie froide, il foutait le camp, il fait autre chose. Le lièvre fait 2 ou 3, 4 ou 5 kilomètres dans la nuit. Et puis, cette voie froide, il n'y avait pas de continuité. Il y avait des endroits qui sentaient les voies froides là où le lièvre s'était arrêté pour manger, où son corps avait touché le sol, où il y avait des molécules de la respiration en mangeant, où il y avait des molécules du corps, des molécules des pattes, un endroit là qui sentait le lièvre énormément, mais tellement vieux que le lanceur savait que ça n'avait aucune valeur. Et eux, ils trouvaient que c'était chien les plus intelligents alors que c'était des imbéciles. Vous m'excuserez beaucoup. Et ils ont trié là-dessus. Ce qui fait que, dans les bleus, il n'y avait pas beaucoup de lanceurs. Et que beaucoup d'équipes qui avaient des bleus et qui avaient des Gascogne-Saint-Augouas et quelques Sarriégeois, ils avaient dans leur meute des briquets lanceurs. C'est-à-dire des chiens, des bâtards ou des briquets avec du sang-griffon parce que le sang-griffon est très lanceur et c'était un bien. Alors, ils ont abîmé la race. Parce que moi, j'ai entendu dire ça, je ferais rapporter cette chienne parce que c'est elle qui a le plus de nez. Parce qu'elle a voyé la première sur une saloperie qui était une voix trop vieille. Mais maintenant, il y a des lanceurs dans les grands bleus. Ah, maintenant, oui, ils ont fait des progrès. Maintenant, on trouve des lanceurs dans les bleus. Mais à une période, il n'y en avait pas trop. Moi, je me rappelle de cette période. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ces meutes de bleus ? Le briquets lanceurs. Et puis, la chasse aux loups avec les bleus de Gascogne, ça se passait comment ? Ah, bien, ils chassaient des loups-vars. Les jeunes loups. Quels étaient les chins utilisés pour la chasse des loups adultes ? Ah, ça, c'était les poitevins. C'était pas dans le milieu de la France, ça. C'était les Saint-Onjois-Purs qui habitaient dans les Landes, par là, où je ne me rappelle plus où. dans le sud de la France, et puis les fameux poitevins. Alors, les poitevins modernes, ils ont été anglaisés un peu. Et quand on prend les histoires des chiens de loups, parce que tous les chasseurs devraient avoir lu les histoires des chiens de loups, des chasseurs-chiens courants, parce que, vous vous rendez compte, quand on avait suivi un vieux loup, et que le soir arrivait, on arrêtait les chiens, parce que le loup en aurait on a été tué quelques-uns, la nuit. On faisait une brisée, c'est-à-dire, on mettait une branche d'arbre à l'endroit où on arrêtait les chiens, on allait faire manger les chiens, les chevaux se reposaient, les gens mangeaient, et le lendemain matin, à la printe du jour, on remettait les chiens qui reprenaient la voix du loup, vous vous rendez compte, de la qualité de ces chiens pour reprendre une voix, mais enfin, la nuit étant tombée, le froid, ça permettait aux molécules d'odeur de ne pas s'évaporer, là, il ne faut pas l'oublier, ça. Et on tirait des fois 4 ou 5 km de quête de loup pour le relancer quelque part, des fois il n'était pas loin, à 1 km ou 2, mais il l'avait chassé pour bouffer, il passait à côté des fermes, quelquefois, il traversait un village, un groupe de maisons, il s'arrêtait sur le fumier pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à manger, et puis il relançait le loup. Et là, c'était une poursuite, le chien avait mangé, il avait dormi, le loup, il n'avait rien mangé, et on l'attrapait le deuxième jour où on le perdait, et quelquefois, on l'attrapait le troisième jour. Alors, il fallait avoir des chiens formidables, et il fallait avoir des chevaux formidables. Mais ce qu'il y a de plus rigolo, c'est qu'à l'époque, quand on allait chasser un loup, le monsieur partait de son château ou de la résidence qu'il avait avec ses chiens de loup, il faisait 15 km à pied pour arriver. Les chiens étaient à pied derrière, ils s'y avaient les chevaux. Avant d'attaquer la chasse, ils avaient déjà fait 15 km. et le soir, quand on arrêtait, on tâchait de trouver un local près de l'endroit où on avait laissé le loup. Alors, c'était un hôtel où on payait, où c'était une ferme, où un château qui les recevait. Et puis, quand on perdait le loup, on était à 30 km de la maison, les chiens rentraient derrière les chevaux à la maison. Et maintenant, on porte les chiens en camion, dont ils n'ont plus la résistance. Et en plus, il faut dire une chose, c'est qu'à l'époque, on ne vaccinait pas les chiens. Donc, il n'y avait que les costauds qui vivaient. Alors, on parle de l'embreding, vous savez, ce que c'est l'embreding, c'est faire saillir une portée, par exemple, on fait saillir la fille par le père pour garder certaines qualités. Bon, moi, je crois qu'à ça, les chiens d'autrefois qui n'étaient pas vaccinés, comme il n'y avait que des costauds, c'était un peu possible. Mais avec les vaccinations, je ne crois pas que ça soit facile comme avant. Je ne crois pas qu'on ait des chiens aussi solides qu'avant. Il y a tout un tas de choses dans la chasse qui étaient, évidemment, alors l'emmerdant, c'est de se dire, et dire, pauvre Marcel, puis je m'appelle Marcel, si tu avais su tout ce que tu sais à 25 ou 30 ans seulement, tu te rends compte un peu ? C'est que dans la chasse à cour, quand on prend les veneurs, le grand-père, piqueur d'une meute qui conduit les chiens, son fils, à son tour, piqueur, le petit-fils aussi. De quoi ont entendu parler ? Que de chasse, pour vous rendre compte ? À 25 ans, ils en savaient autant que nous, à 60. ensuite, comme ils chassaient à cheval, ils étaient toujours avec les chiens, ils voyaient de suite les bons, les mauvais, les moyens. Et nous, on n'y est pas. Alors, la chasse, c'est une science, de toute façon. Mais, j'ai toujours pensé qu'à la fin de mon livre, je devais conclure par ceci. Messieurs les lecteurs, je ne sais pas si vous avez été heureux de m'avoir lu ou pas lu, mais qui c'est qui était le plus heureux ? Le vieux chasseur d'autrefois qui se disait, ah oui, j'ai eu deux bons chiens, un moyen et un ou deux mauvais aussi. Enfin, je me suis bien amusé où le chasseur scientifique qui croit tout savoir, eh bien moi, je crois que c'était le vieux paysan qui était le plus heureux. Parce qu'au moins, il pouvait rêver davantage que nous. Parce que si nous savions tout sur la chasse où serait notre plaisir. J'ai eu Sous-titrage ST' 501